Sans fleurs à votre front, vous n'avez point voulu m'écouter, mais qu'importe, ô vous dont le corou vertueux s'échauffa, lorsque j'osais venir frapper à votre porte, vous ne cueillerez point les roses de Psapha, vous ne verrez jamais les jardins et les berges, résonna l'accord puissant de son pacti, et vous n'entendrez point le cœur sacré des vierges, ni l'hymne des renas, ni le sanglot d'Athys. Quant à moi, j'ai chanté, nul écho ne s'éveille, dans vos maisons, aux murs chaudement endormis, je m'en vais sans colère et sans haine, pareil, à ceux-là qui n'ont point de parents ni d'amis. Je ne suis point de ceux que la foule renomme, mais de ceux qu'elle est, car j'osais concevoir qu'une vierge moreuse est plus belle qu'un homme, et j'ai cherché des yeux de femme au fond du soir. Ô méchant, nous n'aurons ni honte ni tristesse de voir nous mépriser ceux que nous méprisons, et ce n'est plus à la foule que je m'adresse, je n'ai jamais compris les lois ni les raisons. Allons-nous-en, méchant dédaigné et moi-même, que nous importe ceux qui n'ont point écouté, allons vers le silence et vers l'ombre que j'aime, et que l'oubli nous garde en son éternité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501